Alors bonjour ou bonjour à toutes et à tous, nous entamons cette deuxième partie de nos journées intitulée Partager la lecture. Les deux interventions qui vont suivre, donc qui ne seront pas celles qui étaient prévues à l'origine, mais proposent des manières de faire lire, de donner à lire, de guider la lecture, de donner envie de lire. Et nous devions commencer avec Camille Boiseaubert qui devait nous parler de l'artiste éditeur et de son utilisation d'outils éditoriaux et de protocoles de lecture pour influer ou influer sur ou conditionner l'expérience de lecture. Et donc à la place, Cécile Ménardi, à la gentillesse de prendre la parole, parce qu'elle travaille avec Camille Boiseaubert justement sur un travail d'édition que vous avez en cours. C'est ça. Écoutez, vraiment, alors moi je peux faire, comment dire, une petite captation bénévolenne en attendant que Camille Boiseaubert nous rejoigne. ça n'est pas un coup monté, je le précise, encore que je pourrais me saisir de cette situation pour la décréter performance ou happening. Et cette situation me fait songer beaucoup à une phrase de Robert Filiou autour de la question du concept d'autrisme. Donc il n'y a pas de isme chez Filiou, mais par contre il y a un seul isme, c'est l'autrisme, A-U-T-R-E, qui correspondrait à cette citation que vous connaissez peut-être, « Quoi que tu fasses, fais autre chose ». Donc là je dirais, quiconque, la personne, quoi qu'on, qui qu'on attende, eh bien quelqu'un d'autre arrive à la place. Donc on va dire que c'est, voilà, sous l'égide de Filiou, c'est quelques mots que je vous dis là. L'intitulé de Camille Boiseaubert était, disons tu me le rappelles, l'artiste éditeur. L'artiste éditeur, donc voilà. Alors moi je ne suis pas artiste éditeur. Moi je travaille avec Camille autour de ce petit livre que nous avons fait ensemble, dont elle est l'éditrice. Moi je lui en ai fourni, je dirais, le matériau, et c'est vrai que, alors je peux peut-être parler du matériau du livre, et comment elle, en tant qu'éditrice, a proposé un geste qui relève de la fabrication, je dirais, la fabrication, la matérielle de l'objet, pour peut-être le promouvoir à un second rang. Alors, moi le matériau que je lui donne, c'est deux choses. C'est d'une part une découverte, et je dirais une découverte que je pourrais qualifier d'archéologique, puisque c'est une petite trouvaille que je fais dans le corpus du champion, dans un des redimètres de Duchamp. Ce redimètre, je ne sais pas si vous l'avez en tête, il s'agit de Wanted, de cette grande affiche où on voit Duchamp de face, et ensuite de profil, c'est en réalité chasse à l'homme, et récompense 2000 dollars. C'est un redimètre rectifié qui se trouve à Philadelphie, de cette taille-là, je ne sais pas si vous l'avez en tête, avec des grandes lettres rouges, Wanted, voilà. Et puis, que se passe-t-il quand je vois, quand je revois cette œuvre reproduite sur la couverture d'un vieux art presse que j'avais à la cave ? Je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis pour autant pas dyslexique, mais je vois le mot reward, c'est-à-dire récompense, je le vois à l'envers. Et je vous laisse, enfin je la vois plus exactement en miroir, et je vous laisse le plaisir de deviner ce que ça donne. Mais en tout cas, j'étais absolument ravie. ça donne drawer. Et qui dit drawer, dit dessin, dessiné, dessinateur, dit aussi tiroir, dit aussi valise, donc voilà. Autant de choses qui ont un rapport direct ou indirect, mais un rapport intéressant à questionner avec Duchamp. Voilà. Alors, moi, cette trouvaille entre guillemets archéologique donne lieu à quoi donc ? À une centaine de pages d'explicitation du comment, pourquoi cette découverte. Ce genre de récit, c'est à la fois, c'est du récit, c'est aussi de la spéculation, c'est aussi dans les interlignes un peu d'autobiographie, enfin il y a une sorte de préparation de l'autobiographie, mais camouflée. Ce texte va être publié chez Art et Fiction, qui est un éditeur dont vous avez peut-être parlé dans le cadre de vos journées d'études. Ah oui, alors ça serait bien de voir. Art et Fiction, ils font des livres absolument splendides, avec justement des artistes qui écrivent, dont Hubert Renard, Alessandro Mercury, d'autres encore. Voilà. Mais ce livre demande toujours des délais, comme c'est dans l'édition entre guillemets classique, donc il faut attendre deux ans. Et moi, j'étais extrêmement impatiente, si vous voulez, de faire part de cette trouvaille archéologique. J'en parle à Camille, je lui dis, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un brevet ? Comme un brevet, vous savez, les brevets pour les inventions, ou quand on invente quelque chose, on met ça dans une enveloppe solo, je ne sais plus dans quel institut, les enveloppes solos, pour les inventions, pour les trouvailles, on envoie ça à un institut dont l'acronyme m'échappe. Et voilà. Et je lui dis, faisons un livre comme un brevet, comme un brevet de découverte, mais par le biais duquel la personne qui en ferait l'acquisition serait promue au rang elle-même de regardeur de la trouvaille. Donc, il fallait trouver un dispositif. Je dis dispositif, je parle à la place de Camille, je ne sais pas si elle parlerait comme ça, mais voilà. Et donc, du coup, elle rebondit sur le concept entre guillemets d'enveloppes solo, qui sont ces enveloppes, où on met une découverte, on l'envoie à l'institut des découvertes, et ça doit coûter 400 euros. Donc, elle reprend l'idée de l'enveloppe, et à l'intérieur, eh bien, à l'intérieur, on découvre plusieurs pages en miroir, et au cœur desquelles se trouve l'image du ready-made de Duchamp, est dessinée en miroir, c'est-à-dire vraiment drawed, c'est-à-dire une sorte de réalisation du mot lui-même, d'auto-réalisation. Sinon que ce livre est une enveloppe à découper avec un coup de papier, avec n'importe quel objet coupant, qui est aussi un élément qui revient régulièrement chez Duchamp. Et voilà, et donc il y a ce geste, et Camille Yoer choisit ce dispositif de métamorphoser l'enveloppe en livre par le biais de cette ouverture sur les côtés, et qui saisit finalement, comment un lecteur peut lui-même avoir l'expérience de ce dessin en miroir, de cette apparition, de cette, je vais dire, épiphanie, ça serait un mot bien compliqué, mais voilà, quelque chose qui saute aux yeux, et c'est ce qu'elle a proposé. Voilà, donc là vraiment, c'est elle qui prend en charge, je dirais, toute la dimension d'apparition, de découverte visuelle, de pulsionscopiques, je ne sais pas, je n'irai quoi l'image, voilà, le lisible, le visible. Alors, après, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de Camille Boisouper, je sais que le livre est un très joli objet, mais c'est un livre de quelques pages, et que si je vais vous parler au départ du texte, c'est que ce texte a été séquencé en une série de chapitres, qui sont eux-mêmes chapeautés par des titres, des titres un peu ready-made, enfin c'est des titres qui, je ne vais pas vous les lire maintenant, et elle a repris, elle a fait la table des matières, donc en fait, il y a une première page de titre, une deuxième de table des matières, au milieu on a l'image en miroir, donc les deux images, et sur les autres pages, on a en miroir la table des matières à l'envers, le titre à l'envers, donc c'est vraiment un livre-miroir, et voilà, que le lecteur découpe, et autre aussi chose qu'elle a rajouté, c'est que ce livre, donc on ne peut pas l'acheter ni en librairie, ni dans aucun lieu de vente, on peut le commander sur son site, de sorte que sur l'enveloppe, elle inscrit le nom du lecteur-regardeur, et que ce livre lui est adressé, avec un timbre qui reproduit lui-même une des effigies de Duchamp dans Wanted, voilà, donc il y a aussi le geste de l'adresse, alors c'est pas du mail art, mais le livre est adressé à un lecteur qui devient regardeur, et dont l'adresse devrait être, parce qu'on n'en a pas encore lancé le livre, mais devrait être ma graphie, voilà, ma graphie particulière, un peu altérée par les deux mois d'exercice en 2018 que j'ai fait pour reprendre l'écriture de Marcel Duchamp. Donc du coup, mon écriture maintenant est un peu gondolée, pas champanisée, elle est du champinisé, du champin, du champinisé, du champin, du champ, voilà. Et comment s'appelle ce livre ? Eh bien, il s'appelle Reward Drawer, voilà, on a repris les deux termes, voilà. Est-ce qu'on peut le montrer sur internet, s'il est sur le site de... Ah oui ? Ah ben écoutez, oui, volontiers. Donc Camille est en route, hein, pour... Alors, je ne sais pas du tout ce que Camille Bezoir a prévu, aura prévu, aurait prévu de dire, là je vous dis ça, vraiment, c'est de là, je suis en total un pro, là. Et écoute, tu sais, sur les siècles ? Je regarde, je sais que je peux me dire, 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 mais comment, comment, comment on s'appelle ? Euh... Ah ben, transition, absolument. Bah parfait, on t'attendait pour... Enfin, on était en train d'essayer de montrer le livre dont nous a parlé Cécile sur le site, et donc tu vas pouvoir nous guider pour qu'on puisse le montrer. Oui ! Tout à fait. Je te laisse la place. C'est super. C'est la panique, mais ça va aller. Euh... Non, parce que... Alors... Alors, le livre dont vous parlez, Cécile, c'est celui-ci. Euh... Reward Drawer. Je ne sais pas encore exactement ce qu'elle en a dit. Euh... Moi, c'est le... L'ensemble de mon travail depuis quelques années qui m'a donné envie, lorsque j'ai vu passer l'appel à contribution, euh... de la lecture artiste, de venir vous parler de ce que pourrait être l'artiste-éditeur, euh... comme euh... comme une manière de... de mettre en scène la lecture et de construire l'expérience de lecture pour euh... les gens qui veulent bien prendre ces livres en main. Artiste-éditeur, d'abord, c'est un terme que j'ai rencontré la première fois à Bruxelles, lorsque je faisais mes études à la Cambre, lors d'un stage chez Torsten Bench, et euh... je trouvais ça important de reparler justement du travail de Torsten Bench, des éditions Bartel Bianco, qui, lui, sur sa carte de visite, se désigne comme artiste-éditeur. Et c'est un terme qui m'a tout de suite parlé, où je me suis interrogée sur la possibilité qu'il avait de désigner, de nommer euh... ce que je faisais et ce que j'avais envie de... de continuer à faire. euh... euh... artiste-éditeur, c'est... un peu construit comme artiste-peintre, euh... et donc euh... ce serait à la fois euh... l'expression de l'approche artistique, et de l'édition comme médium euh... 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 d'exploration de cette approche artistique. euh... euh... donc l'artiste-éditeur se distingue de... de l'éditeur traditionnel, classique, par euh... les enjeux qu'il met en scène dans sa démarche. euh... euh... la question resterait donc de savoir si le... l'artiste-éditeur euh... euh... se distingue de l'éditeur, comme l'artiste-peintre se distinguerait du peintre en bâtiment. euh... euh... donc... dans les premiers aspects de son travail, l'artiste-éditeur euh... je pense ressemble assez au travail de l'éditeur, c'est-à-dire que son... son premier enjeu, c'est la lecture, la découverte de textes, et ensuite euh... la volonté de les... les partager. mais euh... je pense que la... la distinction se fait dans la manière dont il envisage de partager ses textes, et dont il investit l'événement lecture de son futur lecteur. euh... présente le texte de manière généralement très sobre, euh... pratiquement dans une volonté d'être neutre, tout en espérant que la neutralité existe. euh... l'artiste-éditeur, plutôt que de partager le texte, je pense, partage son expérience de lecture. et pour partager son expérience de lecture, construit à travers euh... euh... son livre, euh... enfin le livre qu'il produit euh... euh... un dispositif... euh... qui va euh... influer euh... sur l'expérience de lecture de son lecteur. euh... et euh... euh... donc cette manière de... de construire... l'expérience de lecture... euh... se fait par... bah bah... tous les moyens à sa disposition, la même manière que le peintre... travaille euh... en choisissant sa peinture, ses couleurs, son support, son format. l'éditeur fait pareil. l'artiste-éditeur. et euh... et réfléchit sur comment est-ce que, en construisant un objet de tel ou tel format, telle ou telle couleur, telle ou telle matière, ça va euh... influer sur la manière dont le lecteur va recevoir ce texte. pour euh... pour euh... pour euh... pour continuer du coup sur euh... l'exemple dont... dont parlait Cécile. Reward Drawer, c'est un... un... livre enveloppe. Les pages sont cousues... dans l'enveloppe, qu'on reçoit par la poste. C'est là pour moi, j'y tiens... absolument que le... le livre ne soit transmis que par la poste. euh... et on... on le... on ouvre l'enveloppe sur les trois côtés, pour transformer du coup cette enveloppe en... en couverture, et euh... accéder aux pages... euh... qu'il contient. Mais euh... je voulais aussi citer d'autres... d'autres exemples de... de livres, du coup, qui... qui parlent bien de cette manière dont... l'artiste-éditeur donne un protocole pour euh... euh... pour son lecteur euh... euh... Three Early Poems, donc chez Bartel Bianco, Torsten Bench. euh... dans ce... livre, qui présente donc des poèmes, trois poèmes, de Gérard Manley Hopkins, euh... euh... Torsten Bench propose... à son lecteur, d'aller lire ses poèmes, cartes à la pluie, dans un parc, à Londres, en nourrissant les oiseaux, et le livre contient le sachet de graines, qui permet donc, de nourrir les oiseaux, en lisant les poèmes, dans ce parc de Londres, sur un banc en particulier. euh... il y a aussi les... la proposition de... d'activation, performée, euh... du livre, les premiers au bois sont les mieux payés, euh... chez Saskia Guevart édition, euh... euh... où là, le livre, à un tel format, que, euh... en tourner les pages, devient un geste, presque chorégraphique. euh... je pense, mène, en tout cas pour moi, à l'idée que... un livre, pensé dans le... le souci de l'expérience du... du lecteur, transforme, d'une certaine manière, cette expérience du lecteur, en une... une performance... très... modeste et intime, mais que... elle... la pensée comme ça, ça déplace l'endroit de l'œuvre. Peut-être que... l'œuvre de l'artiste-éditeur, plutôt que d'être l'objet, en tant que livre... un livre d'artiste, comme c'est appelé habituellement, euh... c'est plutôt... la constitution de cette performance, pour le lecteur, activée par le lecteur, dont le livre, finalement, euh... n'est que le dispositif, ou le... l'outil... de performance. euh... du coup, quand on décale le... le... la notion d'œuvre du livre, vers la... vers l'expérience, et du coup, la pensée de... performance, euh... ça... ça rejoue le... le rôle de chacun, euh... parce que le... il n'y a plus de... spectateur, ou en tout cas le performeur et son propre spectateur, ou... le performeur, lecteur, est... d'une manière, euh... indirecte, et euh... presque... imaginaire, euh... l'objet du spectacle de l'éditeur. donc évidemment, c'est une performance qui... qui est pour une seule personne, et différente à chaque fois. Mais si c'est une... si c'est une performance, et qu'on travaille à... à la création, à la production de ce moment performatif... euh... performantiel, pardon. euh... mais d'ailleurs, pour moi, la... la meilleure... euh... définition... de la performance... euh... ça reste le... film de... Léos Carax et Oly Motors... où finalement... le film retrace une suite d'actions... parfois très simples, parfois absurdes... et qui... qui doivent avoir lieu... ce qui sont nécessaires... euh... à l'existence du monde tel qu'il devrait être... tel qu'il est. euh... donc, cette... cette performance... euh... de lecture... proposée par l'artiste-éditeur... aux lecteurs-performeurs... à... en tout cas dans... dans le cas des murmurations, mais aussi dans le cas de... de beaucoup d'autres... euh... éditeurs... que ce soit... Saskia Guevart édition... ou... Thorsten... ou... Bartoledienko... il y a un autre... personnage... qui est... euh... l'artiste avec qui travaille le plasticien... ou le poète... ou l'artiste... créateur... et euh... euh... cette dynamique... qui est à fait... classique du monde du livre... et historiquement ancrée dans... dans le monde du livre... euh... fait donc de cette... performance proposée aux lecteurs... une oeuvre collaborative... euh... et donc je sais pas ce que Cécile a... à raconter pour meubler euh... euh... avant que j'arrive euh... euh... le... bah justement... le travail avec Cécile... c'était... c'était ça... c'était... comment réfléchir ensemble... à... un objet... qui permet... de... transmettre... une idée... et cette idée... le meilleur moyen de la transmettre... c'est... une expérience de lecture... et donc il y a un rapport... c'est pas que le texte... il y a le texte... il y a l'image... il y a le format... il y a la manipulation... il y a même la manière... du coup... dans ce cas-ci... dont on reçoit l'objet... et dont l'objet est du coup... toujours... adressé... sur sa couverture... au lecteur... et... et je pense que je vais en rester là... je suis désolée... euh... euh... le livre en fait... vous n'avez que la couverture... pour le moment... euh... et à l'intérieur... pour le moment... il est encore... je vous avoue... vide... parce que je n'ai pas encore... cousu... les pages dedans... parce que ça... c'est un autre aspect... de ma... de ma pratique... c'est qu'à la cambre... je sais... relire au design du livre... pardon... euh... j'étais en relire au design du livre... à la cambre... et donc une partie... une grande partie de ma pratique... c'est de... euh... euh... développer des livres... euh... euh... dans... l'industrie classique... où tout n'est pas mécanisable... ça ne me dérange pas... de faire un livre... où ça peut être mécanisable... mais... je pense que l'intérêt de... de mon travail... enfin de ma maison d'édition... c'est justement... de proposer à des artistes... de faire des projets... où euh... là ce ne serait pas possible... de manière... traditionnelle... voilà... oui... merci... j'ai une question... euh... quand vous dites que... vous insistez par l'envoi... par la poste... euh... ça veut dire que chaque fois... vous écrivez... le nombre... l'adresse... de récepteurs... euh... exactement... et... c'est dans quelle... mesure... c'est un thème par journée... ou comment... c'est... c'est vraiment... dans ce livre-là... c'est un... un petit tirage... ouais... euh... Cécile... Cécile... est-ce que tu veux venir... à la table... pour discuter de... comment... et... et peut-être... deuxième question... euh... ah... je vais oublier... pardon... non... en tout cas... c'est... c'est... je n'ai aucune inquiétude de tendinite... c'est un petit tirage... et... on ne sera pas... submergé... je pense... par... par les envois... même si... voilà... c'est ce qui fait son prix... il y a la question du prix d'ailleurs... des deux mille dollars... les deux mille dollars... tu peux peut-être décliner aussi... ce ready prix... ah... le ready prix... oui... c'est vrai que c'est... le ready price... les différents petits détails... de l'édition... qui surgissent... dans la discussion... entre... entre Cécile et moi... mais vas-y... le ready prix... qui surgissent... de manière... toujours avec des effets... parfois de synchronicité... des effets de sens... de mise en abîme... notamment il y a ces deux mille dollars... qui sont... quand on s'est interrogé avec Camille... sur... à quel prix vendre ce... ce livre qui est... à la modique somme de 10 euros... on s'est dit qu'on allait faire 200 exemplaires... parce que 200 exemplaires fois 10 euros... égale 2000 francs... euros... qui sont à peu près... équivalents... oui je vais pas parler en ancien euros... et qui sont à peu près... équivalents à 2000 dollars... voilà... avec une idée d'une édition française... d'une édition anglaise... enfin il y a des petits détails... alors après j'ai menti tout à l'heure... quand j'ai dit... qu'il n'y avait pas eu de livre envoyé... je suis la première à avoir reçu... ce qui déplie encore l'acte d'action... l'acte performantiel... très bizarrement... parce que tout est singulier dans cette affaire... et je le reçois avec sa calligraphie à elle... et je crois qu'à la poste pour... ça c'est l'anecdote... mais à la poste pour obtenir les timbres de Duchamp... elle dit... au type de la poste... que c'est l'arrière petite fille de Marcel Duchamp... évidemment j'ai demandé à faire des timbres personnalisées... avec... donc elle est figée de Marcel Duchamp... sauf qu'il y a quand même une question de droit... à l'image... et donc quand on m'a demandé... si j'avais l'autorisation de la personne présente sur l'image... pour le faire... j'ai... je me dis que... que j'avais trouvé la photo dans le grenier... et que c'était un portrait de mon arrière grand-père... et que... j'avais donc l'autorisation familiale... non moi ce que j'aime bien... quand même dans cette question d'adresse... et ce premier exemplaire... oui... c'est surtout que je te l'ai adressé à ton nom civil... Cécile Ménardi... alors que le... l'auteur du livre... c'est Cécile Ménard... voilà... alors on va pas trop confondre l'esprit de nos... de l'auditoire... parce que ça c'est des machines qui... on en parle depuis des mois... mais du coup ça paraît peut-être un peu mystérieux... mais c'est vrai que... ce livre fonctionne du coup comme une aventure... parce qu'à mesure qu'on le pense... à mesure qu'il se fait... dans sa... dans sa praticité... dans sa réalisation... il y a des éléments comme ça... du réel qui surgissent... l'arrière-grand-père de Camille est normand... Camille a des tâches de rousseur... moi je travaille sur les tâches de rousseur de Marcel Duchamp... donc il y a des... des micro-aventures qui surgissent... et... mais moi tout à l'heure en t'écoutant Camille... parce que c'est toujours étonnant... quand on entend autrement... quand on voit quelqu'un... comme ça derrière un micro... mais... je me disais qu'il y avait une chose qui était fort intéressante... dans ton... ce que tu proposais... quand tu dis que la performance... finalement le lecteur devient performeur... donc il est... du fait de sa... la vue... la vue de l'image... la vue de ces quelques mots... de table et matière... enfin des chapitres... donc voilà... donc c'est... il rejoue... du coup... dans le cadre de ce livre-là... il rejoue l'acte premier... de... le reward drawer... de cette vision... de... exactement... il remet... exactement... il remet en abîme... il le reproduit... mais il le rejoue autrement... c'est ça... ça se déplace... c'est ce déplacement qui me semble intéressant... cette idée que... que moi... alors auteur... mais aussi lecteur... lecteur de l'image... enfin de ce mot... donc du coup... performeuse... lectrice... eh bien... je suis objet... de... de ce spectacle... non pas comme éditeur... mais comme auteur... c'est-à-dire que... l'auteur est... regarde... regarde... le performeur lecteur... comme objet de son spectacle... donc il y a... voilà... et Camille... le rejoue... mais autrement... donc ça se déplace... et puis peut-être ça va... ça ne cessera... l'idée... ça serait que... ça serait que l'art ne cesse... soit art... parce qu'il ne cesse... de se déplacer... en permanence... comme une image qu'on peut voir... une image... comment on appelle... les images... quand on s'endort... épénagogique... et pour le recevoir... il faut vous commander... sur... ce site-là ? oui... édition-lesmurmurations.com... c'est le site aussi... il y a les autres livres... que j'ai fait... avec Laurent de Robert... Tantraide Rivière... d'autres gens... et par rapport au... protocole de la lecture... il est indiqué... dedans ? pardon ? le protocole... que vous proposez... pour... performance de lecture... il est indiqué... dedans ? euh... par exemple... au dos... il est indiqué... comment l'ouvrir... après... euh... le... c'est le... je pense que... c'est le travail... de design... en fait... de l'objet... euh... qui doit induire... le protocole... j'essaye de... de limiter au maximum... euh... les indications... euh... textuelles... euh... en fait... et que ce soit vraiment... la manière dont l'objet est conçu... qui induise... le geste... ou le regard... ou la lecture... il en plaît... il en plaît... il en plaît... merci... est-ce qu'il y a de nos questions ? bonjour... merci pour votre présentation... euh... je me posais une question... vous utilisez le... l'expression de... artiste-éditeur... donc... est-ce qu'on pourrait envisager... dans l'autre sens... éditeur-artiste... et si c'est le cas... est-ce qu'il y aurait une différence... entre les... les deux figures ? euh... vas-y... non... vas-y... c'est toi quand tu entends... tu as une idée... non mais si tu as une idée... vas-y... ça me laissera le temps d'y réfléchir... non... moi je faisais juste une proposition grammaticale... en fait... c'est la question... je dirais... alors s'il ne s'agit pas d'un adjectif... l'adjectif antéposé... l'adjectif postposé... parce que j'ai... c'est marrant d'en parler hier... donc l'artiste... éditeur... et l'éditeur-artiste... donc l'éditeur-artiste... ça serait... un éditeur... un éditeur-artiste... dans toute une typologie de choses qu'il pourrait être... il pourrait être éditeur... musicien... il pourrait être éditeur-poète... il pourrait être éditeur... dans la typologie... on est dans la... dans la compréhension... un artiste-éditeur... non mais c'est juste... c'est le point de grammaire... un artiste-éditeur... ça serait... un... 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 un éditeur... chez qui... la dimension artistique... est... 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 mise en avant... c'est ce... qui dans... le sujet... éditeur... est artistique... ou procède de l'art... voilà... artiste-éditeur... ça c'était un petit point de... voilà... de précision... purement linguistique... oui... moi c'était juste la question... je suis arrivée sur... effectivement... sur artiste-éditeur... en analogie à l'artiste-peintre... et qui... mais... enfin... ça ne fait que décaler... la question... et du coup... peut-être que... c'est ce point de grammaire... que tu soulèves... qui justifie... la convention... de langage... artiste-peintre... parce qu'on ne dit pas... peintre-artiste... artiste-peintre... pour compléter... moi... la question que je me posais... c'était juste... par rapport au rôle... que vous vous êtes assignés... l'une et l'autre... à quel moment s'arrête... le travail de l'une... et à quel moment... reprend celui de l'autre... enfin... comment délimitez-vous... clairement... puisque finalement... vous êtes toutes deux artistes... clairement... ça va être difficile... c'est pas... c'est parti pour la vie... c'est toute l'aiguissance... non... c'est... est-ce qu'il y a des rôles... qui sont assignés à l'une... qui ne le sont pas à l'autre... et inversement... ou est-ce que c'est vraiment... je pense que le seul rôle... fixe... c'est que... euh... j'ai besoin... d'une matière extérieure... euh... pour jouer avec... c'est là que... c'est Cécile qui fournit cette matière... donc j'ai besoin... de quelqu'un... qui apporte d'une matière extérieure... et qui veut bien jouer avec moi avec... mais donc il n'y a que ça qui... qui est fixe... c'est le fait que... que je ne fais pas de livre toute seule... hum... et donc toi Cécile... ton rôle c'est d'apporter la matière... non... c'est de jouer aussi... et... et quand je dis... c'est un peu une blague évidemment... quand je disais... c'est quelque chose de l'ordre de l'aventure... donc c'est quelque chose de... de l'ordre... on ne sait pas quand ça s'arrête... et... dans l'idée de ne pas s'arrêter... il y a par exemple... enfin... c'est exemple de projet de performance... mais alors de performance réelle... ou... et c'est une idée de l'éditrice... enfin de l'éditrice artiste... donc elle me souffle aussi... Camille... des idées... purement artistiques... qui serait un moment de présentation... par exemple du livre... où... on tamponnerait les... les timbres... enfin... on collerait les timbres... je les manuscrirais... comme ça... à l'adresse de... de... de la personne qui en fait l'acquisition... et pourquoi pas... comme à la justice... une barre... à laquelle je viendrais témoigner... de ma découverte de drawer... dans une sorte de mise en scène... comme ça... de juristes... de législation... de procès... c'est le prolongement... du concept du livre... voilà... le concept du livre... c'est... cacher de la poste... faisant foi... nous témoignerons... de la découverte... du reward drawer... et là... c'est prolonger... le geste du livre... dans une performance... où... tous les témoins... possibles... viendraient... témoigner... de cette découverte... donc... Cécile... mais aussi... les gens... qu'elle a fréquentés... au moment où... elle travaillait là-dessus... à qui elle en a parlé... certains du champion... qui pourraient... peut-être dire... qu'ils ne l'avaient pas... encore vu... enfin... ce genre de... de mise en scène... et donc... de témoins... qui seraient aussi... des lecteurs... mais des lecteurs... à quel moment ? qui seraient... des lecteurs... au moins... de ce reward drawer... de ces mots... que je leur montre... sur mon téléphone... mais aussi... lecteurs du livre... enfin... le lecteur... il est lecteur de quoi ? peut-être de la même chose... mais quand ? donc ça bouge... ce projet de performance... ça ouvre encore... et puis je dirais... comme il a ça... c'est mon travail personnel... que... tout ça me donne... très envie... d'y revenir aussi... par l'écriture... pour décrire un peu... tout ce dispositif... et ça... ça donne lieu... à... à des... à des... à des actions... à des choses... qui sont induites... par ça... moi j'aime beaucoup... l'idée de l'arrière-potitude... du chant à la poste... alors qu'elle a fait ça... comme ça... pour le bout de la canne... mais voilà... donc il y a peut-être... aussi l'idée... encore d'un retour... par... sinon un livre... mais en tout cas... par un texte... qui viendrait... et du coup ce texte-là... il intègre l'oeuvre... où c'est... un à côté... alors non non... pour l'instant... tout ça est à l'idée... là je... j'improvise... dans le temps de la parole... que... voilà... mais improvisons... pour faire une deuxième enveloppe... augmenter... et... ce que j'ai noté... dans ce que tu disais Camille... sur... le fait que... l'événement... la lecture est un événement... qu'est-ce qui fait... enfin... pourquoi... pourquoi vouloir faire... de la lecture en événement ? ah... c'est pas moi qui veux... en faire un événement... je pense que c'est un événement... le fait... enfin... du coup... mais vous créez une forme d'événement... c'est-à-dire qu'il y a... dans la... la volonté de proposer... une expérience de lecture... qui n'est pas celle de... de la lecture... qu'on vit tous les jours... de proposer une nouvelle façon... de découvrir un livre... d'amener un protocole... il y a une manière de créer... une autre forme d'événement peut-être... ça modifie l'événement... ou alors... peut-être... que plutôt... ça attire l'attention sur le fait... que toute lecture est un événement... et qu'on a tendance à l'oublier... enfin... ou à l'oublier... c'est un peu péremptoire... mais... ça glisse à l'arrière-plan... hum... et l'événement Cécile... est-ce que c'est... et bien l'événement... je veux dire... le livre... ensuite le texte d'art et fiction... ces 100 pages... ne disent que... ne questionnent que... l'événement de la lecture... mais l'événement de la lecture... de ces mots-là... notamment d'un point de vue... je dirais plastique... c'est-à-dire en reprenant ce thème... je sais... ce concept de... le sens plastique du mot... la plasticité du mot... dans ces notes... c'est-à-dire qu'un exemple... c'est... je dirais reward... pourquoi j'ai vu reward Rower ? mais il y a le W au milieu... il y a ce W... et ce A... qui sont deux lettres symétriques... alors... est-ce que le mot n'a pas pivoté ? pourquoi est-ce que j'ai lu ce mot en miroir ? donc... j'interroge... je dirais... vraiment... ce qu'il y a de plus... technique... dans la... le plus oculaire... le plus rétinien... dans la saisie d'un mot par l'œil... pourquoi il s'est retourné ? voilà... alors après il y a ceux du champ... de face et de profil... et je me dis... c'est le... degré zéro de la chromophotographie... en fait il tourne... comme ça du champ... et donc c'est parce qu'il tourne que... le mot tourne... mais je ne cesse d'interroger dans ces 100 pages... l'expérience... et l'événement de la lecture de ce mot... qui après diffuse évidemment dans tous les mots que j'écris... puisque ça fait tache d'huile... mais c'est vraiment ce mot comme... comme fer de lance de... comment est-ce qu'on lit ? ou alors le traitement par l'œil... il y a des textes qui sont... des textes scientifiques... comment... pour qu'un mot soit traité le plus vite possible... il faut que l'œil tape au premier tiers du mot... pas au deuxième... pas à la fin... pas à la première lettre... il y a un endroit où l'œil tombe là... et paf... c'est le traitement le plus rapide... c'est le cas pour Reward avec ce W... bon... voilà donc... moi... en tout cas... je questionne et je fais l'objet de ces 100 pages... l'événement au sens de l'expérience de la lecture... qui est sans doute extrêmement mise à mal... voilà... depuis... enfin... la question du langage... mais ça c'est un autre objet d'un autre colloque... merci... est-ce qu'il y a d'autres questions ? non... bah du coup... merci à toutes les deux... merci Cécile d'avoir... d'avoir... pris le micro... à l'improviste... c'était un plaisir... c'était un plaisir...